Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un nœud de brelage. Alors des nœuds de brelage, il en existe plusieurs sortes. Il y a le nœud de brelage en croix, en carré, en diagonale. Moi aujourd'hui je vais vous montrer le nœud de brelage que je trouve le plus facile à retenir et à réaliser. Un nœud de brelage, c'est tout simplement un nœud qui va nous servir à attacher deux morceaux de bois ensemble, souvent perpendiculairement. Et ça va servir à quoi ? Tout simplement à faire des constructions, construire des tables, des chaises, des bancs, des abris, tout ce que vous voudrez. Pour la démonstration, je vais utiliser deux ficelles d'un mètre et un bout de bois que j'ai coupé d'environ un mètre. J'ai fait le premier nœud de brelage. Et à présent, je vais faire le deuxième à cet endroit avec vous pour vous montrer la technique. À présent, on va faire le deuxième nœud ensemble. On va venir prendre nos deux bouts de bois ensemble. Et on va faire un double nœud. Voilà. Et voilà. Notre nœud, on va le mettre à ce niveau-là, entre les deux bouts de bois. On met maintenant notre nœud à la hauteur qu'on veut, légèrement en dessous, légèrement au-dessus, je veux dire, parce que ça va s'affaisser quand même. Maintenant, on passe une deuxième fois. Et là, on va serrer. On va commencer à bien serrer notre nœud. Voilà. À présent, on va passer, mais dans l'autre sens, pour faire une croix. Et on serre à chaque fois, le plus fort qu'on peut. On passe une deuxième fois. Et maintenant, on va passer derrière ce bout de bois. Vous voyez, je suis derrière. Et faire le tour entre les deux bouts de bois. Et c'est ça, en fin de compte, qui va rendre notre nœud super résistant. On serre le plus qu'on peut. Donc, un premier tour. Un deuxième tour. Et on serre à fond. Et maintenant, on va refaire un double nœud à l'arrière. Et notre nœud est fait. Et vous voyez que c'est hyper solide. Et c'est vraiment simple et rapide. Je vous montre de plus près le nœud qu'on vient de faire ensemble. Vu d'au-dessus. Voilà. On voit qu'on a fait deux fois le tour entre les deux bouts de bois. Et une fois de plus, c'est vraiment ça qui va le rendre très solide. Petite précision. Là, j'ai fait que deux fois le tour des branches à chaque fois. Parce qu'on était sur une petite section. Vous voyez par rapport à mon doigt. Bien entendu, avec ce nœud, vous pourrez attacher des sections bien plus grosses. 10 cm, 20 cm de diamètre. Il vous faudra juste une corde beaucoup plus épaisse. Et au lieu de faire deux fois le tour, vous faites trois fois le tour de manière à avoir un nœud encore plus costaud pour les charges plus lourdes. Petite démonstration de ce que vous pourrez faire avec ce nœud. Donc là, c'est tout bête. Et bien, je m'en sers tout simplement comme porte-manteau ou pour poser mon sac. Quand le sol est mouillé, vous pouvez garder votre sac sans le poser au sol pour ne pas qu'il se trempe. Et puis, vous pouvez accrocher plein de matériel, tout ce que vous voulez. Vous voyez que c'est un nœud qui est bien pratique. Et là, je sens qu'il y en a déjà qui se posent la question, est-ce que c'est solide ? Oui, 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 c'est solide et je vais vous le prouver. Regardez bien. Et voilà. Oui, c'est solide. Et voilà. Je vous ai montré comment faire un nœud très solide. Et très simple, très rapide. Je l'utilise depuis un bout de temps. J'adore faire des constructions en forêt. Et voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire. Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous ! Allez, et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada